Bonjour à tous, bienvenue au webinaire dédié aux fonctionnalités avancées de HubSpot au service évidemment de votre stratégie marketing. Je pense qu'on va pouvoir démarrer, les personnes nous rejoindront au fil de l'eau. Très rapidement du coup, vos hôtes du jour, Alice je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, je suis Alice, je suis consultante chez Markentive, spécialisée en Growth Acquisition, donc j'accompagne mes clients sur toutes leurs thématiques de croissance, que ce soit sur du SEO, des ads et tout autre levier pour les accompagner pour la génération de leads et également optimiser leur conversion. Et moi donc c'est Stéphane, donc moi je suis manager de l'équipe Grosse Marketing, donc j'interviens évidemment sur tous ces sujets stratégiques et après de déploiement d'actions dans le développement de la croissance avec HubSpot comme souvent en tout cas le nœud un peu central de toute cette donnée. Très rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas encore assez vite, une petite présentation de Markentive. Markentive c'est une entreprise qui a une dizaine d'années, bientôt 11 maintenant, qui est composée d'environ une quarantaine de consultants. D'ailleurs on recherche activement des consultants Grosse et également CRM Marketing si jamais on pourra vous mettre le lien aussi dans le chat. Et on a aujourd'hui accompagné 400 clients depuis le lancement de l'agence. L'agence est, vous savez sûrement, mais partenaire Elite HubSpot donc aujourd'hui avec une grande référence sur ce canal et sur ce logiciel en intégration. On est globalement dans le top 5 mondial sur cette reconnaissance et sur ce partenariat. Ce qui nous confère, on va dire aujourd'hui, une légitimité aussi à travailler sur tous ces sujets et vous accompagner, on va dire, au mieux dans ces thématiques. La particularité de Markentive c'est d'avoir développé une approche, l'approche rebelle, donc qui équivaut pour Resolve, Build, Execute and Learn. Donc les mécaniques que l'on déploie s'articulent autour de ces quatre piliers. Donc Resolve, c'est vraiment toute la partie consulting, identification des enjeux, définition des objectifs, la mise en place d'audit. Le Build, vraiment tout ce qui va être la constitution finalement de votre stack technique. Donc construction, paramétrage, outils marketing, automation, CRM de service, operation, etc. Exécute, ça va être après évidemment animer cette stratégie et l'ensemble de ces audits que l'on aura pu constituer en amont et travailler avec vous en fait au développement globalement de votre croissance. Et enfin Learn puisqu'on a aussi aujourd'hui pour objectif principal de démystifier un peu nos métiers et finalement aussi de vous former à travers justement un ensemble de modules ou de dispositifs pour justement travailler à cette montée en compétences. Le programme du jour. Donc aujourd'hui, un programme assez chargé pour identifier comment utiliser HubSpot de la manière la plus poussée possible. Il y a une utilisation simple qui peut être fait évidemment, qui est déjà la première étape. Il ne faut pas non plus brûler on va dire ces étapes-là, mais après on peut souvent, nous en tout cas, on détecte des optimisations possibles en allant plus loin dans l'utilisation de certaines fonctionnalités qui sont souvent soit méconnues, soit délaissées. Et pourtant, il y a un besoin de capitaliser sur ces fonctionnalités pour aller un peu plus loin dans la qualité de l'acquisition et de l'activation. Donc le premier sujet sera évidemment toute cette thématique acquisition qui est la première des étapes qui va nous intéresser. La seconde, comment capitaliser justement sur la donnée CRM grâce à HubSpot en particulier. Le troisième point plutôt sur l'intégration avec d'autres outils qui permet aujourd'hui d'aller dynamiser la stratégie marketing. Et enfin, comme tout bon marketeur, on a besoin de reporter et de suivre un peu notre activité. Donc comment aujourd'hui, quels outils et quel reporting utiliser pour aller plus loin dans l'amélioration finalement de cette performance. Donc comment aller plus loin dans l'acquisition ? Déjà, le point important à reprendre, c'est qu'il y a une constitution finalement de différents paramètres à réaliser pour réaliser une bonne stratégie d'acquisition. La première, elle est évidente, mais c'est reprendre ses cibles, donc définir ses personas, avoir un ensemble de contenus premium qui vont permettre en fait d'aller adresser nos personas sur différents cycles, différentes phases de leur buyer journey. Ensuite, avoir évidemment une stratégie liée au formulaire qu'on va pouvoir balayer un petit peu plus tard. Également des landing pages qui vont être clés dans la captation du trafic et la captation des conversions. Des emails, des visuels et évidemment des rapports pour analyser toute cette donnée. Donc ça, c'est un peu la base globale qui va nous permettre de constituer cette stratégie et les assets qui vont être nécessaires à l'animation de cette stratégie. Il y a une question sur le fait d'avoir la présentation. Évidemment, elle vous sera transmise suite au webinaire, dans la journée généralement, ou en tout cas d'ici la fin de semaine. Le hub marketing globalement de HubSpot nous permet de traiter un ensemble de fonctionnalités, un ensemble de sujets. Donc ça, c'est les fonctionnalités, on va dire, de base qui existent aujourd'hui dans la suite HubSpot, alors qui sont un peu différentes aussi en fonction des packages auxquels vous allez souscrire et du contrat que vous avez. Mais il y a un ensemble de choses qui sont déjà aujourd'hui traitées. Donc toute la partie visibilité, on a un ensemble de fonctionnalités qui vont faciliter globalement notre présence en ligne de part du blog, de la création de contenu, la possibilité de faire les publicités depuis aussi votre interface HubSpot, la création, l'utilisation des réseaux sociaux, de la connexion avec les réseaux sociaux. Après, tout un aspect plutôt sur la conversion de ces leads que vous avez, contacts que vous avez obtenus pour les faire transiter jusqu'à l'étape de devenir client, qui est l'objectif souvent évidemment principal. Donc pour ça, on va avoir un ensemble d'assets qui vont être à disposition sur des emails, sur du chat, sur du formulaire, sur du chatbot, sur des sitiers, et après sur la mise en place de nurturing ou d'utilisation évidemment de personnalisation pour aller un petit peu plus loin. Et enfin, on a évidemment tout cet aspect reporting, avec des reportings qui sont complets, on va dire, et également totalement personnalisables en fonction de votre business model et ce que vous souhaitez mesurer. Concernant, alors le premier point qu'on va traiter aujourd'hui, c'est les formulaires, puisque les formulaires aujourd'hui sont clés globalement pour capter un contact. Et ce qui est extrêmement important aujourd'hui grâce, enfin qui sera permis derrière par HubSpot, mais c'est d'adapter totalement le formulaire et sa stratégie de formulaire à la maturité de sa cible et à ce qu'on souhaite obtenir évidemment en termes de performance. Donc, qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans l'exploitation, on va dire, des formulaires, c'est d'anticiper votre segmentation, c'est-à-dire de quelles informations vous allez avoir besoin demain pour traiter vos contacts, vos contacts marketing, vos contacts commerciaux, vos clients, etc. Et plus vous allez avoir besoin effectivement d'informations au gré de l'évolution de votre contact dans le funnel de conversion, plus vous allez avoir besoin aussi de segmenter l'information en base, dans votre base de données. Et donc ça, c'est le formulaire, c'est le point de départ, puisque si finalement on a un formulaire qui n'est pas correctement paramétré ou avec les éléments essentiels ou avec des informations non pertinentes, on va se retrouver avec une base qui ne sera pas forcément qualitative, ou en tout cas pas forcément avec les informations les plus pertinentes. Donc ça, c'est la définition des informations qui sont nécessaires d'être collectées. Et ensuite, d'adapter le formulaire au niveau de maturité du prospect, puisque aujourd'hui, en fonction du degré de relation que vous avez avec un contact, il est plus ou moins compliqué d'obtenir des informations extrêmement qualitatives, comme l'entreprise dans laquelle la personne travaille ou ses pain points aujourd'hui au quotidien. C'est plutôt des choses qu'on va pouvoir découvrir au fur et à mesure de la relation qu'on va entretenir avec lui. Donc la stratégie de formulaire, elle doit évidemment s'adapter sur chaque étape du buyer journey. Donc c'est des formulaires dédiés pour chaque étape, donc awareness, consideration et décision. Globalement, l'idée, c'est d'avoir des typologies de formulaire dédiées pour chaque étape. On ne peut pas demander pour une newsletter à avoir le job title, plus l'entreprise, plus le secteur d'activité. Tout ça, c'est compliqué à obtenir, sauf quand on fournit énormément de valeur, évidemment dans le contenu, puisque l'échange de données, on va dire, doit être à la hauteur du contenu et de la qualité du contenu qui va être fournie en contrepartie. Travailler également au maximum avec des formulaires qui vont être préformatés. Donc on va avoir en fait déjà des données qui sont préremplies. Ça facilite le traitement de l'information derrière. Exemple pour le poste occupé, privilégiez plutôt une liste déroulante plutôt qu'un champ libre, parce que sinon vous allez vous retrouver potentiellement avec autant de postes que de personnes qui vont pouvoir avoir la dénomination en anglais, en français, avec des titres un peu plus ou moins exotiques, etc. Donc validez vraiment ce formatage de données. Ça vous facilitera le traitement et également le travail que vous ferez autour de chaque typologie de données. Définir le type d'information que vous souhaitez à chaque étape. Donc ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure du cycle de vie. Donc qu'est-ce que vous voulez recueillir en fonction de la maturité de votre prospect ? Donc le moins d'informations possibles au tout début. Évidemment, les informations clés vers la fin du cycle de vie. Proposer des réponses qui globalement vous permettent d'identifier, vous, les contacts qui sont aussi hors cibles. Ça, c'est aussi important de ne pas avoir des efforts marketing qui soient fournis vers des cibles qui ne sont pas forcément pertinentes. Exemple des étudiants qui viendraient postuler alors que ce n'est pas intéressant d'avoir ces contacts-là, mais ce n'est pas clé pour vos contacts commerciaux. Dans ce cas-là, pouvoir identifier ces cibles-là rapidement et les traiter pour justement aller les exclure de vos campagnes marketing ou vos efforts marketing et commerciaux. Capitaliser aussi sur les champs progressifs. Donc ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on a pour enjeu souvent, quand on capte un nouveau contact, d'aller travailler à son enrichissement, à sa connaissance, l'amélioration de sa connaissance qu'on a de lui. Et ça, ça passe par le fait d'arrêter de lui demander des informations que l'on connaît déjà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit assez souvent peu exploité. C'est l'exploitation justement de ces champs progressifs. Vous avez cette capacité dans HubSpot d'afficher un champ en remplacement d'un autre. C'est-à-dire que si vous connaissez déjà l'information de l'entreprise dans laquelle travaille la personne, si ce contact revient sur votre site Internet, il n'est pas nécessaire de lui redemander à nouveau cette information-là puisque vous la connaissez. Donc, profitez-en pour aller demander une information supplémentaire tout en considérant évidemment de ne pas surcharger votre formulaire et que cette information qui sera en échange récoltée vous servira soit à mieux personnaliser demain les échanges que vous allez avoir avec lui, soit évidemment à mieux qualifier finalement ce contact par la suite. Également, les champs dépendants. On a tous aujourd'hui des expériences sur des formulaires. On arrive avec 15 demandes, 15 champs différents et on peut prendre peur finalement aujourd'hui de compléter ce formulaire. Le champ dépendant permet finalement d'aller aujourd'hui afficher un champ uniquement lorsque une condition est remplie. Donc, par exemple, on va avoir un champ qui va s'ajouter où on va vous demander initialement une question assez simple où vous allez peut-être répondre oui ou non et en fonction de la réponse, si c'est un oui, ça va demander d'autres types d'informations. Ça crée une progressivité finalement dans les demandes et dans les efforts qu'on demande à notre contact ou notre visiteur qui a tendance en tout cas à favoriser la complétion totale des informations. Donc ça, c'est aussi une fonctionnalité qu'on ne voit pas suffisamment utilisée mais ces deux fonctionnalités, champs progressifs et champs dépendants sont extrêmement intéressantes pour développer globalement le taux de conversion de vos formulaires. Et ensuite, la mise en place des champs cachés. Les champs cachés sont des champs qui, comme leur nom l'indique, qui sont cachés, c'est-à-dire qui ne sont pas visibles dans le formulaire pourtant qui vont récolter de l'information. On va pouvoir en fait rajouter des informations dans le formulaire qui pourront être réexploitées demain dans le cadre de la qualification de votre base. Un exemple qu'on peut reprendre, c'est qu'on a un contenu qui est un livre blanc qu'on a défini comme un contenu qui est un contenu de décision. On décide que ce champ, donc ce champ caché, soit reprenne finalement la typologie de l'étape, on va dire, du cycle de vie ou globalement reprenne des informations que l'on connaît déjà, va nous permettre demain de remonter cette information dans une propriété du coup de votre CRM et potentiellement du coup d'avoir des actions dédiées parce qu'on a cette information. On parle souvent là aussi de langue de pays. Reprendre la langue du contenu nous permettra aussi demain de faciliter les communications. Si vous avez des emails internationaux, vous allez ajouter des contenus en français ou en anglais. si vous n'avez pas la langue de votre contact, c'est difficile de lui parler dans la bonne langue. Donc ça, ce sont typiquement ce genre d'informations qu'on va pouvoir récolter et nous permettront de segmenter justement cette base par la suite. Avant de passer à la b-testing, on a une question qui est l'emailing par de HubSpot où on le connecte à un outil type Sendinblue. Oui, l'emailing par d'HubSpot. Quand on utilise HubSpot Marketing, il y a en fait une brique email dédiée qui nous permet d'envoyer des communications. Donc que ce soit sur des campagnes email ponctuelles ou avec de l'automation. Et concernant la b-testing, c'est un autre élément qui est intéressant d'utiliser quand on utilise HubSpot Marketing qui nous offre de nombreuses possibilités. Donc un a-b-test, c'est proposer deux versions différentes d'un asset à votre audience pour tester celle qui va le mieux fonctionner toujours évidemment dans un objectif de générer des conversions. Et on va pouvoir faire de l'a-b-testing sur HubSpot avec différents assets. Donc par exemple, les sitiers en modifiant la couleur et en proposant de manière aléatoire deux versions de sitiers. Donc soit la couleur, on peut modifier la taille, le wording par exemple. Pareil pour les emails. Si on a envie de tester, par exemple, d'a-b-tester l'ouverture de ces emails, on va pouvoir faire un a-b-test sur l'objet. La disposition des éléments dans le corps de l'email, le jour ou l'heure d'envoi, l'angle également qu'on utilise si on se focalise plutôt sur le clic par exemple ou le temps de lecture de l'email. On peut aussi a-b-tester des éléments sur les landing pages, par exemple en changeant l'emplacement d'un formulaire, en modifiant un visuel, en modifiant la structure de la page, etc. Tous les éléments qui, selon vous, peuvent être testés et pourraient améliorer la conversion d'un des assets. Les bonnes pratiques pour réaliser de l'a-b-testing. Déjà, définir l'objectif de l'a-b-testing. Pourquoi est-ce qu'on souhaite faire un a-b-testing ? Par exemple, si je fais un a-b-test sur une campagne email, est-ce que mon objectif est d'améliorer mon taux d'ouverture ou d'améliorer mon taux de clic ? En fonction de ça, l'objet de mon a-b-test ne sera pas le même. Si je veux a-b-tester mon taux d'ouverture, je vais plutôt aller créer un a-b-test sur l'objet ou la description de mon email pour pousser à l'ouverture de l'email. Si j'ai envie d'optimiser le taux de clic dans mon email, dans ce cas, je vais peut-être aller a-b-tester mon sitier, par exemple, en modifiant soit son emplacement, soit sa couleur. Toujours utiliser aussi un a-b-testing pour confirmer ou infirmer des hypothèses. Si vous pensez que tel objet marcherait mieux qu'un autre, mais qu'on n'en a pas la certitude, c'est intéressant de pouvoir créer un a-b-test pour aller voir quel est l'objet qui sera le plus performant et ensuite pouvoir utiliser les résultats de ce test pour orienter vos prochaines campagnes d'emailing. Toujours tester un paramètre à la fois. Si on teste plusieurs paramètres en même temps, le problème, c'est qu'on ne pourra jamais être vraiment certain de caler le test qui a le mieux fonctionné. Par exemple, j'ai un sitier sur ma home page qui mène vers une page pour demander un devis. Si je fais un a-b-test sur le sitier et que, aléatoirement, je propose un changement à la fois de couleur et à la fois de wording, in fine, même si un sitier marche mieux qu'un autre, je ne pourrais pas savoir si c'est le wording, ou la couleur, ou l'emplacement, peu importe ce qu'on a pu tester, qui a fait que le site a mieux fonctionné. Aussi, toujours avoir une volumétrie suffisante pour tirer des conclusions. Pour donner un exemple, quand on fait un a-b-test sur un email dans HubSpot, on ne peut le réaliser que si on envoie cet email à minimum 1 000 contacts du CRM. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on estime qu'en dessous de 1 000 personnes à qui on envoie un email, les conclusions de l'a-b-test, même si un email marche mieux qu'un autre, en termes de volumétrie, ce n'est pas suffisant pour vraiment valider le test qu'on a réalisé. Donc, toujours s'assurer qu'on a une volumétrie suffisante. Ça vaut également pour tous les tests qu'on va faire, par exemple, sur des sitiers ou sur des landing pages. Si sur la landing page, on a très peu de visiteurs, on ne va pas pouvoir tirer une conclusion de cet a-b-test. Aussi, bien penser à faire le test sur une durée qui va être suffisamment longue pour avoir des résultats concluants. et toujours bien documenter ces tests et leurs résultats, bien se garder un backlog de tous les tests qu'on a pu réaliser. Ça peut aussi servir, après, dans le cadre de nouvelles campagnes, quand on veut aller trouver des idées pour pouvoir faire une campagne vraiment orientée conversion et performance, d'avoir toujours en tête les différents tests qu'on a pu réaliser et s'ils ont fonctionné ou pas. Autre point qui est vraiment aussi clé aujourd'hui dans l'acquisition, c'est souvent de l'acquisition qui va se faire via de la publicité, que ce soit sur Google, sur LinkedIn, sur la régie Meta ou d'autres. Il y a aujourd'hui, en fait, une capacité, en tout cas, aujourd'hui de capitaliser grâce à Upspot, en fait, au maximum la performance de vos régies. Et en fait, en les connectant, il y a des intégrations natives qui existent entre LinkedIn, Google et Meta. D'autres régies, par exemple, comme Bing, ne sont pas aujourd'hui connectables sur Upspot, mais en tout cas, les trois que je viens de citer sont aujourd'hui en deux, trois clics connectés et vous permettront, en fait, de remonter toute votre donnée depuis vos régies publicitaires et surtout de suivre le parcours de vos contacts, un contact qui a été généré via une campagne publicitaire. Est-ce qu'il est devenu client ou pas ? Même, globalement, est-ce qu'il est devenu MQL, SQL, une opportunité et in fine, est-ce qu'il est devenu client ? Tout ça, c'est totalement, du coup, trackable, ce qui nous permet vraiment de mesurer l'impact de nos performances marketing et de nos performances de nos campagnes et donc d'en juger, finalement, la rentabilité puisque, finalement, aujourd'hui, il faut voir se dire qu'avec une régie publicitaire, on a généré 500 contacts, mais s'il y a eu zéro client potentiellement derrière, alors il peut y avoir, entre guillemets, un trou dans la raquette entre le moment où l'a généré et le contact qui devient client. Néanmoins, ça doit nous permettre de nous poser des questions sur l'intérêt de la régie publicitaire ou le process, globalement, de gestion qui intervient après la génération de ce type de contacts. Donc, la connexion nous permettra d'avoir cette vision ROI, de créer, globalement, des reportings qui seront spécifiques pour voir la rentabilité et le coût, finalement, de ce contact et d'acquisition de ce nouveau client et aussi de déclencher un stand d'action. On y reviendra un petit peu plus tard aussi sur la capacité, justement, de connexion, mais de pouvoir baser certaines actions en fonction de l'activité de ces publicités et un autre petit point qui est assez intéressant, c'est quand, par exemple, aujourd'hui, sur LinkedIn, vous allez faire des campagnes avec le formulaire lead gen de LinkedIn, donc directement le formulaire intégré de LinkedIn, ce contact synchronisé avec HubSpot, quand il va être complété, ce formulaire va automatiquement, du coup, s'intégrer dans votre base avec l'ensemble des critères que vous allez pouvoir vouloir, la segmentation et les champs que vous aurez mis dans votre formulaire vont remonter dans votre CRM, tout ça en temps réel, donc ça évite de devoir passer par un export depuis votre LinkedIn campaign manager pour le réimporter ensuite dans un CRM tiers, donc cette capacité de connexion fait gagner beaucoup de temps et également de qualité de données. Donc ça, c'est un peu le schématique, mais globalement, aujourd'hui, HubSpot va permettre non seulement de recevoir de l'information des régies publicitaires, donc il reçoit l'information qu'un contact a été généré, un contact simplement a été généré, un visiteur a été généré puis éventuellement un contact l'a été aussi, mais ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que Spot peut refournir de l'information à Facebook, à LinkedIn ou à Google pour améliorer finalement le ciblage, la performance de nos campagnes. On va pouvoir notamment recibler des personnes qui sont à un stade spécifique dans notre cycle de vie sur HubSpot, donc par exemple cibler toutes les personnes qui ont aujourd'hui une opportunité ouverte mais qui ne sont pas encore des clients, voilà, pour venir finalement appuyer le travail du commercial et renforcer la visibilité auprès d'un prospect qui est peut-être dans une phase un peu clé pour décider s'il va finalement travailler ou pas avec vous ou s'il va acheter ou pas avec vous un produit ou un service que vous lui avez proposé. Donc tout ça, c'est extrêmement fin et ça nous permet d'aller plus loin dans la capitalisation on va dire de la donnée issue de votre CRM. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on voit très souvent peu utilisé ou en tout cas utilisé de manière la plus simple, c'est-à-dire on a juste connecté la régie publicitaire A avec HubSpot mais ça ne va pas forcément dans les deux sens et ce n'est pas toujours très bien paramétré notamment sur la segmentation de la base et des audiences qui vont être constituées ensuite sur la régie puisque les audiences qui sont créées dans HubSpot seront après répliquées dans la régie publicitaire qui nous permettront une exploitation de plus en plus fine. Donc si vous avez une audience qui est trop large ça sera compliqué de la segmenter une fois dans la régie publicitaire et à l'inverse si elle est trop petite elle ne pourra pas être exploitée puisqu'il y a des minimums de volume pour justement avoir une exploitation de l'audience. Alors question sur cette partie gestion pub possible de supprimer des stats sur cet écran les contacts créés qui ne seraient pas de réels prospects. Non, un contact c'est un contact qui a rempli un formiga. Donc après c'est à vous de définir le contact et simplement le contact en tant que tel. Par contre si demain vous voulez juger vos MQL dans ce cas-là il faut regarder la colonne MQL pour regarder globalement combien de contacts MQL ont été générés grâce à votre campagne. On a souvent des emails persos sur LinkedIn effectivement mais pas que parce qu'aujourd'hui vous avez peut-être vu ou peut-être pas encore mais dans les campagnes on peut maintenant créer des demander dans le champ un email professionnel et après il y a tout un travail qui peut être fait même avec un des emails persos sur l'enrichissement de données donc là on va travailler plutôt avec des outils tiers pour justement travailler à l'identification de l'email professionnel même avec une base d'informations d'email pro donc il y a aujourd'hui des solutions même avec un email perso et dans LinkedIn en l'occurrence on peut aujourd'hui demander l'email professionnel dans les du JetForm. Et une dernière question concernant les plateformes pub connectées AppSpot est-il possible de cibler un contact par email par exemple qui a interagi avec une publicité spécifique j'insiste sur le mot clé spécifique alors ça va dépendre du volume une fois de plus si on a et ça dépend de la régie si on n'a qu'une seule personne qui interagit ça va être trop c'est trop peu globalement aujourd'hui pour aller faire ce travail là mais en soi oui c'est possible si on a un volume d'audience suffisante reconnue donc en l'occurrence sur LinkedIn c'est minimum 300 pour commencer à diffuser une campagne donc il faut qu'on ait au moins 300 personnes qui interagissent qui ont interagi par le passé avec cette cette publicité en particulier mais tout ça est souvent lié à une segmentation et une structuration et à la fois de vos campagnes et à la fois une structuration de vos audiences tout ça ça va de pair ça fait un peu écho à la dernière question justement sur le retargeting on va pouvoir justement aussi recibler alors retargeting externe sur la régie publicitaire mais également adaptation du parcours et d'un workflow par exemple dans HubSpot en fonction d'une activité spécifique qui a été détectée dans HubSpot donc là on a pris un exemple particulier mais on peut très bien imaginer avoir des workflows qui soient dédiés en fonction du mot-clé qui avait été tapé dans Google et qui avait généré de la visite sur le site pouvoir en fait adapter tout un workflow dédié à ce mot-clé tant dans le wording finalement abordé auprès du client que dans le contenu qu'on va lui proposer donc ça permet vraiment d'après de créer des contenus spécifiques adaptés à la recherche et à l'activité dans la publicité et d'intégrer des scénarios particuliers pour les personnes qui viennent justement de ces publicités là on le sait tous aujourd'hui acquérir des visiteurs acquérir des contacts via la publicité ça coûte mécaniquement puisque c'est un budget dédié un budget d'achat donc il faut au maximum essayer de rentabiliser cette acquisition de prospects en la retravaillant de manière spécifique demain dans des scénarios particuliers on ne peut pas traiter de la même manière toutes les typologies de contacts quelles que soient leurs sources et c'est souvent aussi un point qu'on voit nous c'est que globalement on va avoir tous nos contacts qui viennent peu importe la source et après ils vont rentrer tous dans le même workflow alors qu'en soi on peut avoir des stratégies différentes parce que justement le contact qu'on a acquis via de la publicité on considère qu'il doit être traité d'une manière un peu différente donc on va le mettre dans des workflows dédiés ou en tout cas dans des branches particulières et ça c'est souvent quelque chose qui est sous-exploité HubSpot offre aussi un outil SEO qui est intéressant d'utiliser dans le cadre de la création de vos contenus puisque ça va vous permettre de créer ce qu'on appelle des topic clusters qui sont des regroupements de contenus sur la même thématique quand on crée un topic cluster sur son site on écrit différents contenus qui parlent de la même thématique et on les relie entre eux d'un point de vue SEO ça a beaucoup d'impact puisque ça permet à l'algorithme de mieux comprendre votre site de mieux comprendre les thématiques sur lesquelles vous avez une expertise et donc de vous référencer et cet outil topic cluster que propose HubSpot va nous permettre d'analyser la performance de chacun des topics que vous travaillez pour voir lesquels sont les plus porteurs ceux qui apportent le plus de trafic et donc aussi au final lesquels apportent le plus de conversion mais aussi ceux qui sont un peu moins performants et donc peut-être sur lesquels vous pourriez apporter plus de travail que ce soit d'un point de vue rédaction de contenu ou optimiser les points de conversion etc. l'objectif étant toujours de pouvoir capitaliser au maximum sur les topiques et les thématiques qui fonctionnent le mieux pour votre acquisition donc là sur le screenshot que vous voyez vous avez une page pilier au milieu et l'outil va vous permettre d'organiser à la fois votre création de contenu en choisissant des mots-clés et des thématiques à cibler pour chacun des contenus que vous avez prévu de rédiger et également d'organiser votre maillage interne pour vous assurer que tous les contenus sont bien reliés ensemble et si vous avez un site ou un blog sur HubSpot il faut savoir que l'outil SEO il va aussi apporter des recommandations d'optimisation SEO qui peuvent être intéressantes aussi à exploiter pour maintenir une bonne santé SEO sur le site et donc garantir un bon référencement donc par exemple l'outil SEO d'HubSpot va vous aider à savoir quelles sont les optimisations on page que vous pouvez réaliser sur votre site donc quelles sont les balises qui doivent être optimisées par exemple donc est-ce que sur telle ou telle page ma balise title correspond bien aux critères de référencement pour l'algorithme est-ce que ma métadescription est renseignée est-ce que j'ai des titres manquants sur certaines pages etc vous avez aussi des rapports concernant l'optimisation de vos images et tout autre critère important pour la bonne santé SEO du site et pour assurer que votre site sera bien référencé oui la fonctionnalité marketing je vois qu'il y a une question est-ce que la fonctionnalité Topic Cluster est présente dans Marketing Pro de HubSpot oui elle est présente et si oui à quel endroit peut-on la retrouver donc quand vous êtes sur un compte enfin sur votre compte HubSpot vous allez dans marketing site web et SEO et c'est là que vous allez pouvoir paramétrer donc des recommandations lancer une analyse et ensuite pouvoir derrière organiser Topic Cluster c'est assez important juste pour terminer sur la partie SEO globalement c'est une stratégie d'acquisition pérenne sur votre trafic vos contacts etc et souvent quand on peut en fait manquer des opportunités de positionnement de mots-clés quand on n'a pas modélisé quand on n'a pas projeté finalement aujourd'hui son organisation en termes de contenu de pages etc donc cette fonctionnalité est vraiment assez intéressante pour déjà vous obliger à poser on va dire votre structure sur le papier et ensuite pouvoir identifier les contenus qui seront à produire pour développer ce cocon et l'enrichir au fil de l'eau je te laisse la main ah oui du coup comment personnaliser si je reviens juste du coup là on a changé de partie on est sur comment capitaliser sur votre donnée client pour activer votre base donc une fois qu'on a on a fait l'acquisition de contacts et qu'on a qu'on a une base de données dans notre dans notre CRM qui est qui remplit comment est-ce qu'on fait pour du coup capitaliser dessus et personnaliser encore plus l'expérience pour s'adresser à ces prospects et et optimiser du coup la conversion donc on a l'outil chatbot d'Upspot qui est aussi assez sous-utilisé et sur lequel on peut pas mal capitaliser pour aller orienter vraiment l'expérience des visiteurs sur le site donc déjà que ce soit ne serait-ce que pour l'acquisition avoir un chatbot qui permet de poser des questions personnalisées d'orienter la navigation et surtout de pouvoir commencer à aller récupérer des premières informations sur le contact puisque c'est ce qu'on va pouvoir faire avec l'outil chatbot donc par exemple demander un nom un prénom une adresse mail pour qualifier un contact et l'enbaser mais également lorsqu'on a déjà un contact en base on va pouvoir aller personnaliser le chatbot qui va s'afficher en fonction de par exemple l'URL où se trouve le contact s'il appartient ou non à une liste si on a déjà telle ou telle information sur le contact et du coup personnaliser l'expérience en lui proposant des contenus plus pertinents et pourquoi pas par exemple on peut imaginer un contact qu'on aura en base qui a déjà téléchargé deux contenus dont on connaît le secteur d'activité le nom le prénom l'email pourquoi pas commencer du coup à lui proposer peut-être un lien pour prendre un rendez-vous avec un commercial essayer de qualifier encore plus le lead lors de sa visite sans son retour sur le site etc tout ça dans l'optique toujours d'alimenter le CRM et en données pour que votre pour que les leads soient plus qualifiés et évidemment aussi de faciliter le travail après de passation du lead depuis le marketing vers l'équipe commerciale on a une question jusqu'à quel point le chatbot est personnalisable on peut faire beaucoup de choses avec l'outil chatbot de HubSpot notamment personnaliser le chatbot qui va apparaître en fonction du statut du contact est-ce qu'il est envasé ou pas est-ce que c'est simplement un visiteur on va aussi pouvoir donc si HubSpot reconnaît le contact utiliser des jetons de personnalisation pour pouvoir s'adresser à lui on peut aussi faire des chatbots hybrides c'est-à-dire que j'arrive sur le site on me propose un chatbot automatisé je vais avec une question comment puis-je vous aider comme vous l'avez là sur le screenshot on propose plusieurs réponses et en fonction de la réponse qui est donnée par l'utilisateur on peut par exemple soit lui proposer un contenu adapté soit lui l'orienter soit même passer directement sur un live chat par exemple si vous avez des équipes au service client qui sont disponibles exemple en journée pour en fait pouvoir commencer directement entamer une discussion avec lui en fonction du niveau de qualification du contact donc si on par exemple quelqu'un qui a l'air assez avancé dans son parcours et qui souhaite parler à un expert on peut directement le faire basculer sur une conversation en live avec une personne qui gère cette partie pour pouvoir amorcer une discussion avec lui commencer une préqualification et peut-être vous qu'un rendez-vous concernant les jetons de personnalisation c'est aussi un élément un élément qui est intéressant à utiliser dans le cadre de vos campagnes à partir du moment où on a un contact qui est en basé dans le CRM donc on a des infos sur lui et on va pouvoir aller personnaliser son expérience et ses interactions sur nos assets en utilisant les données du CRM par exemple dans le cadre d'un email on va pouvoir aller personnaliser avec le prénom du contact dans le corps de l'email ou alors dans l'objet également avec le nom de l'entreprise si jamais on l'a à dispo on peut faire la même chose aussi sur des landing pages l'objectif c'est toujours d'adapter au mieux et de personnaliser l'expérience d'utilisateur pour favoriser la conversion et surtout s'adapter au moment du parcours où on estime en tout cas que le contact est il y a une autre question sur le chatbot peut-on obtenir des statistiques relatives aux interactions avec le chatbot oui dans la set le chatbot on a des rapports spécifiques au chatbot justement donc quelles sont les interactions qui sont les plus souvent effectuées notamment au niveau de l'asset moins au niveau du reporting de la brique analytics HubSpot mais plus vraiment au niveau du chatbot et du coup on peut en effet rendre compte du nombre par exemple de contacts qui ont été générés via le chatbot notamment grâce à l'origine des contacts qui est automatiquement nativement en fait mis sur le contact une fois qu'il est en basé et non le chatbot n'est pas disponible avec tous les types d'abonnements HubSpot il faut HubSpot marketing pro pour avoir le chatbot dispo le smart content donc un peu dans la mécanique du jeton on va arriver en fait à modifier certaines parties certains éléments en fonction de différents critères d'entrer et d'arriver finalement sur ce contenu on va pouvoir en fait personnaliser certains blocs donc une des fonctionnalités des usages qu'on peut faire le plus souvent c'est notamment sur des campagnes d'acquisition type Google de pouvoir adapter finalement le wording présent sur l'ensemble de la page en fonction du mot clé qui a finalement été tapé initialement donc en fonction de la clé en fait un peu finalement d'entrée on va personnaliser l'expérience de notre utilisateur notre visiteur pas forcément sur des données que l'on connaît de lui sur on va pas forcément reprendre son prénom etc mais au moins en fait avoir un contenu qui va s'adapter en fonction donc là j'ai évoqué une provenance d'une typologie de campagne donc c'est une typologie de campagne un mot clé un mot clé qui a été tapé donc là on va se baser sur les UTM en fait qui vont permettre de modifier finalement le contenu en fonction de l'UTM qu'on aura mis dans nos URL et dans nos campagnes et après on peut aussi évidemment personnaliser un contenu le mettre à disposition ou non l'afficher ou non en fonction de ce contact ce visiteur qui arrive sur mon site est-ce qu'il fait partie d'une des listes que je connais ou pas est-ce qu'il a un statut particulier est-ce que c'est un simple lead est-ce que c'est déjà un SQL est-ce qu'il a déjà une opportunité et pouvoir en fait modifier certains éléments afficher ou pas certains éléments par exemple c'est assez précis mais par exemple en phase décision on peut avoir envie de mettre en avant des témoignages clients plus haut dans une page ou le mettre plus en avant qu'on ne le mettra peut-être pas pour une autre typologie de live cycle stage bah typiquement on va pouvoir afficher cette information là également en fonction du pays de provenance du type de d'appareil de navigation etc modifier potentiellement l'affichage de certains éléments donc du contenu des images et l'organisation finalement de votre landing page pour pouvoir totalement changer en fonction de votre du paramètre on va dire initial et ça c'est valable après aussi pour d'autres d'autres assets comme les emails notamment on va pouvoir utiliser ce genre de mécanique et autre autre élément aussi qui est très intéressant utilisé dans le cadre de vos vos campagnes et également aussi plus généralement pour l'alignement sales et marketing donc à le moment où on passe un lead qui a été généré et travaillé par le marketing à l'équipe commerciale pour qualification c'est le scoring HubSpot vous permet d'avoir des propriétés de score dans le CRM qui vont permettre d'implémenter un score à chaque contact pour aller identifier les leads qui ont le plus de potentiel de conversion pour devenir des opportunités de vente et donc in fine des clients le scoring il peut avoir plusieurs objectifs mais souvent l'idée ça va être de pouvoir prioriser les leads à traiter donc ceux qui ont par exemple le score le plus important qui ont été générés par le marketing sont donc généralement sont plus porteurs de business pour les sales donc ça leur permet de pouvoir prioriser quel est le lead qu'ils vont aller traiter en premier en fonction de ce score détecter aussi des prospects qualifiés et prêts à aller plus loin dans leur relation avec vous donc par exemple un contact qui aurait beaucoup interagi avec vos contenus avec vos campagnes et différents de vos assets même s'il n'a pas explicitement demandé à contacter une personne de l'équipe commerciale chez vous on peut estimer qu'il a un niveau de maturité suffisant pour que vous puissiez aller amorcer un premier contact avec lui en lui proposant un rendez-vous par exemple ça vous permet aussi d'optimiser le taux de conversion de lead vers client au final puisque ça permet de pouvoir créer un lien en fait entre le marketing et l'équipe commerciale et le scoring c'est quelque chose qui se travaille aussi en alignement directement avec le marketing et les sales l'approche du scoring elle est vraiment importante parce qu'elle va permettre finalement d'avoir une approche prédictive et de travailler à l'identification des profils les plus intéressants considérer que votre base de prospects elle n'est pas unique et pas parce qu'on a eu un contact un jour que ça sera un client demain il y a beaucoup de potentiel en fait de déperdition au cours du parcours du prospect et donc cette mécanique de scoring va permettre de prédire finalement un certain nombre de scénarios et de concentrer les efforts comme je le disais un petit peu plus tôt par rapport à la segmentation mais de concentrer les efforts marketing et les efforts commerciaux sur les contacts qui ont le score le plus haut et ce qu'on conseille nous généralement quand on met en place un scoring avec nos clients c'est d'avoir deux scores en fait d'implémenter deux scores différents un score démographique et un score comportemental donc le score démographique qui va vraiment être basé sur des critères démographiques ou socioprofessionnels donc par exemple le persona si vous avez cette donnée dans votre CRM et que vous l'avez vous avez segmenté votre CRM de cette manière le secteur d'activité le niveau de séniorité dans l'entreprise le nombre d'employés la taille de l'entreprise tout ce qui peut vous permettre en fait de qualifier ou disqualifier un lead en fonction de votre secteur d'activité et tout ce qui va être critères comportementaux donc là vraiment on va aller regarder est-ce que le lead a interagi à montrer un engagement ou non avec mes assets et l'idée ensuite est de créer un score global qui fasse la somme des deux pour pouvoir avoir une bonne balance entre eux j'ai un lead qui correspond à mon ciblage business et j'ai également ce lead qui est intéressant pour mes commerciaux mais qui également est intéressé par mes contenus c'est là qu'on peut ensuite identifier s'il y a un potentiel ou non de conversion sur le lead donc si on a un lead qui a un ciblage business un score en tout cas démographique très haut avec un score comportemental très bas on se dit que peut-être qu'avant de l'envoyer à l'équipe commerciale il faudrait aller essayer de l'activer avec des campagnes pour voir s'il a vraiment un intérêt pour nos solutions nos produits et inversement aussi si on a un critère comportemental très très élevé mais que c'est un lead qui démographiquement ne correspond pas du tout à notre ciblage business c'est aussi une information pour le commercial de priorité de traitement en tout cas ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout le traiter mais il sera sûrement plus difficile à convertir ou plus difficile à traiter qu'un lead qui a un score qui a un score à peu près équilibré on vous a mis un template de scoring sur cette présentation que vous retrouvez aussi dans le chat du coup les bonnes pratiques pour créer le scoring comme on le disait créer vraiment deux propriétés séparées score démographique score comportemental et ensuite faire une propriété de calcul parce qu'il est possible d'additionner des propriétés dans le spot pour avoir ensuite le score global qui sera donc la somme des deux ne pas automatiser tout de suite la transmission du lead au lancement d'un nouveau scoring à des équipes commerciales quand on fait un scoring généralement même si on le travaille avec les commerciaux et d'ailleurs c'est ce qu'on recommande puisqu'ils ont une vision encore plus nette de qu'est-ce qu'un lead qualifié pour eux donc c'est intéressant de travailler ça avec eux mais il faut quand même d'abord avant d'automatiser en tout cas la transmission des leads aux commerciaux côté marketing qui est une phase un peu de pré-qualif pour aller vérifier les leads qualifiés par scoring quel est leur degré d'engagement et voir si en effet ça semble être des leads intéressants ou pas le risque c'est que c'est qu'on envoie un gros volume de leads qualifiés par scoring à son équipe commerciale et qu'en fait peut-être le scoring a besoin d'être optimisé et donc on se retrouve avec un gros volume de leads pas qualifiés et ça leur fait perdre du temps donc toujours vérifier bien la qualité des MQL qu'on va aller envoyer aux commerciaux sur la base du scoring et au besoin ajuster la pondération des critères une fois qu'on est rodé sur son scoring on peut automatiser l'envoi du scoring et là donc créer des notifications ça c'est ce que vous pouvez faire aussi dans HubSpot pour indiquer notamment aux sales que c'est un lead qui vient du scoring et qu'il faut le traiter ou même d'ailleurs s'il a fait une demande de contact explicite pour pouvoir bien séparer les deux parce que c'est différent en termes de traitement commercial également identifier des leads générés au sein d'un même compte pour ne pas les traiter en dissocier et ça permet aussi de personnaliser l'approche sales du scoring un lead qui va être très qualifié d'un point de vue score mais qui n'a pas fait de demande de contact on ne va pas forcément aller l'approcher et l'aborder de la même manière que quelqu'un qui a explicitement demandé à être contacté et autre avantage aussi du scoring c'est qu'au-delà de la qualification et la transmission à l'équipe commerciale des leads vraiment chaud on peut aussi faire des scénarios marketing qui sont basés sur le score des leads et là l'idée c'est vraiment d'essayer d'aller travailler les leads qu'on a en base en fonction du score qu'ils ont c'est pas parce qu'ils ont un score moyen qu'on va les laisser de côté au contraire en fait on peut aussi faire cette différence entre lead froid lead tiède lead chaud et avoir plus le score est élevé mais n'est pas encore considéré comme étant un lead vraiment qualifié pour les commerciaux personnaliser les échanges et avoir un effort marketing de plus en plus poussé de plus en plus orienté produit au fur et à mesure que le score augmente La grande force aussi du coup d'Upspot c'est de pouvoir se connecter à beaucoup d'environnements techniques beaucoup d'outils qui nous permettront en fait aussi d'aller plus loin dans la performance marketing et commercial donc Upspot c'est aujourd'hui un CRM à part entière mais beaucoup aussi utilisent potentiellement d'autres CRM et donc là c'est plutôt l'environnement marketing que l'on va mobiliser sur Upspot néanmoins c'est intéressant de savoir que cette connexion va pouvoir se faire avec l'outil que vous utilisez en tant que CRM donc là on vous a mis quelques exemples qui vont être les plus connus qui vont être Salesforce Dynamics encore Zoho et Sugar CRM tout ça c'est pas forcément exhaustif et là on est sur des connexions natives nous chez Markentive on a également une équipe API qui est là pour développer des connexions sur mesure si vous avez des outils un peu moins standards ou qui ont été réalisés selon des besoins métiers spécifiques tout ça peut évidemment venir se connecter là on a fait le choix de vous présenter des outils connectables assez simplement alors ça demandera un peu plus de travail que la connexion régie publicitaire pour le coup une connexion CRM mais néanmoins c'est des outils qui sont aujourd'hui simplement intégrables avec un peu de travail avec votre environnement Upspot pour en faciliter globalement les interactions un contact qui a été généré par le marketing qui puisse remonter dans votre Salesforce et qu'après les transactions toute la partie vente qui soit gérée dans Salesforce puisse redescendre dans Upspot pour avoir une visibilité finalement complète du tunnel de conversion de votre contact c'est extrêmement important et donc tout ça c'est aujourd'hui permis et possible avec Upspot donc c'est pas parce que vous n'utilisez pas Upspot CRM que vous devez vous limiter du coup à la fonctionnalité Upspot Marketing pensez que vous pouvez exploiter votre donnée au-delà de la base de contact qui est intégrée à Upspot d'autres outils qu'on a déjà présenté tout à l'heure mais la connexion avec les plateformes publicitaires juste pour aller un tout petit peu plus loin là-dessus le gros avantage effectivement c'est de pouvoir avoir la remontée de la donnée pouvoir suivre après le contact un point que je veux quand même remonter c'est que qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure c'est qu'on peut créer les audiences les réexploiter les réinjecter dans la régie publicitaire créer aussi des conversions donc notamment les conversions aujourd'hui qui sont exploitables c'est le changement d'une phase de cycle de vie donc un contact qui est arrivé qui était MQL qui demain passe SQL qui demain passe opportunité qui après demain passe client ce sont des informations que si on le souhaite évidemment on peut faire remonter à la régie publicitaire donc faire connaître en fait qu'à Google par exemple que le contact est devenu client in fine avec telle valeur aussi puisqu'on peut faire remonter la valeur de transaction permettra de globalement aussi donner de l'information et aiguiller les algorithmes des régies publicitaires vers les bons prospects ou en tout cas ceux que nous on cible vous n'êtes pas non plus sans savoir que les coûts qui tiers globalement auront tendance à ne plus exister dans les années qui arrivent donc on va devoir exploiter de la donnée qu'on va appeler first party donc la donnée que vous possédez que vous exploitez et donc ça notamment grâce à cette connexion en fait on va pouvoir remonter de l'information donc des conversions par exemple des complétions de formulaires donc un formulaire qui est rempli typiquement ce qui se passe le plus souvent c'est vous avez une page de remerciement et vous avez un tag qui est positionné sur votre page de remerciement ou au déclenchement du formulaire qui va remonter l'information à la régie publicitaire ça ça fonctionne par la base de qui donc demain potentiellement ça fonctionnera moins bien grâce à HubSpot on peut créer une conversion donc ça c'est en bêta actuellement c'est pas encore disponible pour tout le monde mais c'est en train d'être déployé petit à petit donc on pourra faire en sorte qu'une conversion d'un contact qu'on a nous en base on puisse remonter cette information et la relier finalement avec une activité dans une publicité donc ça nous permet d'être un peu en avance sur justement cette complexité de la fin des cookie tiers et sur le tracking et sur la mesure finalement de la performance des campagnes et autre chose aussi qu'on peut connecter avec HubSpot c'est les outils de Webinar et ça c'est très intéressant pour aller vraiment capitaliser sur l'ensemble des fonctionnalités de capture de l'Edit d'HubSpot et donc générer plus d'inscrits à vos Webinar il y a beaucoup d'outils de Webinar qui ont une connexion native avec HubSpot qui vont vous permettre vraiment d'organiser du coup les inscriptions à vos Webinar donc déjà pouvoir faire des campagnes et ensuite inscrire directement depuis HubSpot via Workflow par exemple une personne à un Webinar donc par exemple vous faites une campagne sur LinkedIn pour générer des inscriptions une complétion de formuleur LinkedIn pour s'inscrire via un Workflow HubSpot par exemple vous allez directement pouvoir inscrire une personne au Webinar vous allez aussi pouvoir mettre en place des scénarios automatisés après le Webinar en fonction du comportement qu'ont eu les utilisateurs donc s'ils ont participé par exemple leur envoyer le replay et les remercier de leur participation s'ils n'ont pas participé leur envoyer un autre scénario qui leur envoie le replay mais avec du coup une approche différente vu qu'ils ne sont pas venus au Webinar et également pouvoir aller combiner les données de vos outils de Webinar avec celles d'HubSpot et pouvoir faire avancer dans le funnel par exemple ceux qui ont participé et ceux qui n'auraient pas participé ça vous permet du coup d'obtenir aussi un meilleur aperçu de l'impact de votre Webinar donc combien de personnes se sont inscrites combien j'ai eu de show de nos shows et de centraliser toutes les infos dans un seul et même outil pour vous éviter de faire des imports depuis votre outil Webinar jusqu'à HubSpot pour avoir les infos de participation sur HubSpot Autre élément qu'on peut synchroniser avec HubSpot ce sont les outils de messagerie donc si vous avez une cible qui répond particulièrement bien au canal SMS ou WhatsApp vous pouvez intégrer ces canaux dans vos campagnes et envoyer des SMS depuis HubSpot donc des SMS personnalisés avec les infos que vous avez aussi de disponibles dans votre CRM vous allez pouvoir déclencher des workflows à la réception d'un message et également automatiser l'envoi d'un SMS suite à une action précise par exemple donc si j'ai par exemple un lead qui a fait une demande de rendez-vous et n'est pas venu au rendez-vous on peut lui envoyer un message pour lui demander de reprogrammer ou même lui envoyer un SMS de rappel avant le rendez-vous etc. ça peut permettre de diversifier les canaux et les échanges pour toujours maximiser du coup la conversion ça permet de personnaliser aussi l'expérience créée de clients et de créer une relation qui est plus humaine humaine et d'intégrer aussi ces conversations dans l'historique du client puisque tout remonte évidemment sur la fiche contact dans l'espace et après il y a des outils évidemment qui peuvent aussi vous aider à aller dans de la prospection et dans l'exploitation de données qui seraient traitées dans d'autres outils donc là on vous a donné des exemples sur des outils comme Apollo ou Lemnis qui vont permettre de faire du call mailing donc envoyer des emails personnalisés mais en masse et plutôt dans des mécaniques avec Outbound tout ça on va plutôt souvent préconiser de le faire hors HubSpot parce que ça a tendance à dégrader la réputation potentiellement pas forcément totalement du domaine mais au moins la délivrabilité que vous allez avoir dans HubSpot et ça c'est très rigoureux très exigeant pardon sur le taux de délivrabilité ou le taux de spam etc donc si le problème c'est que si vous utilisez HubSpot dans ces mécaniques là on sait souvent qu'on peut avoir des expériences un peu dégradées dans certaines prospections qui ne sont pas toujours personnalisées donc ça c'est un autre problème qu'on peut traiter mais néanmoins ça a tendance à être fait un peu de manière un peu massive et pas toujours extrêmement qualitative et dans ce cas là si vous avez ces pratiques là on vous conseillera de le faire en dehors d'HubSpot par contre d'intégrer évidemment la donnée à HubSpot quand elle est suffisamment qualifiée donc avoir notamment par exemple une synchronisation qui ne se produise qu'à partir du moment où le contact a eu une interaction avec votre email pour justement l'intégrer et après avoir des échanges qualitatifs avec lui à travers votre HubSpot donc ça c'est également des outils qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin dans l'acquisition et dans la connexion on va dire des outils le temps passe vite il nous reste 4 minutes alors on débordera peut-être un petit peu si jamais vous avez encore un petit peu de temps mais on va essayer d'aller assez vite sur cette partie sur la partie reporting qui est quand même essentielle mais aujourd'hui HubSpot embarque déjà un certain nombre de reporting j'ai envie de dire par défaut sur les KPI les KPI principaux donc vous pouvez suivre évidemment tout votre trafic les sources de trafic les sources de création de contacts les taux de rebond le temps passé sur le site les clics sur les CTA les taux de clics etc. et donc ça sont des indicateurs évidemment qui vont permettre de suivre l'évolution de votre performance au cours du temps des tests que vous allez mettre en place qui vont produire ou pas des effets de voir un peu finalement voilà quel est un peu l'état de votre performance et comment elle évolue au cours du temps donc ça c'est vraiment les KPI qui vont être liés plutôt au trafic ou à vos campagnes donc sur vos campagnes soit d'acquisition type payante ou des campagnes plutôt d'emailing de pouvoir suivre un certain nombre d'indicateurs qui vont être extrêmement importants comme les taux d'ouverture les taux de clics les taux de délivrabilité qui sont des indicateurs qu'on pourra suivre tout au long de finalement des différentes actions que vous allez réaliser d'un point de vue marketing la force aussi là du coup qu'on aura avec Upsot c'est de pouvoir créer des dashboards personnalisés en fonction de ce qu'on a envie de voir globalement donc la performance de trafic par typologie de source la performance de transaction par source de trafic en fonction du temps en fonction de la période ce sont des choses que vous allez pouvoir personnaliser je ne vais pas dire à l'extrême mais en tout cas quand même sur une bonne base en fonction de ce que vous souhaitez avoir en termes d'informations et ce qui va vous être utile surtout en termes de pilotage de votre activité marketing et commercial souvent on a tendance après à se perdre un peu dans des reportings qui sont trop micro qui n'auront pas forcément une tendance large d'une performance marketing donc il faut trouver le juste milieu entre le reporting à outrance et le reporting qui est vraiment utile qui va constituer une base d'analyse et une base qui vous permettra d'aller un peu plus loin dans la performance en termes de reporting aussi ce qui va être intéressant c'est de vraiment pouvoir aller plus loin dans la compréhension de son funnel de vente donc évaluer la qualité des leads d'entrant donc est-ce que les leads qu'on génère avec le marketing deviennent en effet des opportunités pour l'équipe commerciale et in fine des clients et du coup aussi mesurer la capacité à faire évoluer les leads et à quel endroit du funnel et du parcours il faut mettre en place des actions pour optimiser la conversion et in fine générer plus de clients donc si vous avez un gros volume de leads dont très peu deviennent des opportunités c'est le signe que entre déjà peut-être au niveau de l'acquisition il faut revoir sa partition pour essayer de générer des leads peut-être en moins gros volume mais de manière plus qualifiée et comment aussi est-ce qu'on va pouvoir aller accompagner le lead dans sa progression dans le funnel en l'exposant à nos différents services en le faisant évoluer en maturité pour derrière pouvoir lui donner la possibilité de rentrer en contact avec un commercial et que ce soit concluant ensuite pour la création d'une opportunité autre élément aussi c'est pouvoir mesurer l'impact des actions marketing avec l'attribution donc ce type de reporting va vous permettre de voir quels sont les canaux qui ont permis au prospect par exemple de connaître votre marque en premier donc quels sont les canaux sur lesquels vous pouvez capitaliser puisqu'il génère des leads quelles sont les interactions aussi qui permettent de conclure une transaction et de manière générale quel est l'ensemble des actions qui ont permis au prospect de convertir ça permet donc déjà de capitaliser sur les points de conversion qui fonctionnent le mieux mais également d'aller optimiser aussi d'autres canaux qui nous semblent intéressants d'autres leviers qui nous semblent intéressants et qu'on peut optimiser du coup pour vraiment aller maximiser la conversion à la fin et pour terminer je crois il y en a peut-être encore un après je ne sais plus c'est vraiment du coup la dernière slide il y a une nouvelle fonctionnalité une bêta qui est maintenant déployée mais qui a été proposée qui a été annoncée en septembre lors de l'inbound d'Upspot qui a globalement annoncé un certain nombre d'évolution et ce point-là en était cet élément-là en était un c'est l'identification finalement du parcours d'un contact d'un prospect où vous allez pouvoir en fait modéliser le parcours que vous estimez être réalisé par votre contact au cours de son cycle de conversion et ça permet de tester un certain d'hypothèses sur le parcours que l'on pense être le plus le plus performant et d'en déduire après évidemment un ensemble d'optimisation la limite aujourd'hui de ce parcours-là c'est que c'est un parcours que vous allez déterminer donc c'est vous qui allez dire voilà mon contact mon prospect mon client va passer par telle étape avant d'aboutir à la finalisation de sa transaction donc ça a certaines limites c'est que c'est pas prédictif ça va pas vous permettre de dire en fait il est passé par là par là par là pour arriver ici néanmoins ça permet de tester des hypothèses et donc de pouvoir aussi améliorer le parcours en se posant la question de bon ben je pensais qu'il irait par là finalement il n'est pas allé par là donc par où il est passé ou pourquoi il n'est pas allé par là où je voulais qu'il aille et de pouvoir adapter du coup un certain nombre d'actions ça c'est une fonction qui est assez sympa et qui permet en fait de visualiser de modéliser un parcours et de le visualiser ensuite en termes de passage d'une étape à une autre et de pouvoir avoir évidemment des actions correctives on va vraiment dans une évolution globalement aussi d'Upspot qui a tendance à de plus en plus aller vers cette mécanique comportementale comprendre les comportements et pouvoir y adapter ses actions voilà aujourd'hui on n'a pas d'IA encore dans toute cette thématique là ça viendra certainement mais voilà aujourd'hui on a on a des possibilités pour nous-mêmes faire ce travail et travailler à l'amélioration de nos performances dans le replay du webinaire vous aurez aussi le lien vers ce deck et on vous a mis aussi à disposition un ensemble de replay et de ressources qui permettent de compléter un petit peu ce qu'on vient de se dire aujourd'hui et évidemment après s'il y avait d'autres questions qui intervenaient suite à vos lectures et à vos replay n'hésitez pas à nous contacter on reste on reste évidemment à disposition merci à tous merci Alice et à très vite merci au revoir